Le 5 mars 2022, j'ai posté une vidéo sur YouTube intitulée « Objectif, arrêter le porno ». Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter le porno. Pornhub, c'est 33,5 milliards de visites durant l'année de 2018. Dans cette vidéo, j'explique que j'en ai marre d'être un peu une merde qui détruit quotidiennement son cerveau et que donc, à partir de cette date-là, je n'en regarderai plus jamais. Je vais m'aller assez loin parce que dans la vidéo, je me fixe l'objectif avec vous et disons sans filtre. Notre habitude, ça peut être de masturber une fois par la semaine sur une fille que j'ai croisée. Ne me prenez pas pour un fou, s'il vous plaît. Que j'ai croisée et qui me plaisait. Deux mois plus tard, le 6 mai 2022, je poste un commentaire qui dit « Update, nous sommes le 6 mai et je n'ai toujours pas regardé de porno depuis ». Sous-entendu, je suis un putain de boss, les gars, et la méthode que je vous partage dans cette vidéo fonctionne. Alors, j'imagine que certains d'entre vous sont peut-être en train de douter à ce moment-là et de se dire que j'ai sûrement menti avec ce commentaire, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. En tout cas, à ce moment-là. Un mois plus tard, je tombe dans une petite phase de déprime. Comme ça peut m'arriver assez souvent et comme ça arrive à tout le monde, la vie, c'est des hauts, c'est des bas, mais là, pour le coup, c'est un bas qui fait un peu plus mal que d'habitude. J'ai plus vraiment d'objectif, je commence à zapper 2-3 séances de sport et petit à petit, je rentre dans un cercle vicieux qui va m'amener, comme finalité, à regarder de nouveau du poids. Et depuis un an, c'est un petit peu comme ça, dans mon cas, que ça se passe. En fait, c'est vraiment par intermittence et c'est toujours, en général, dans une phase où je suis, disons, pas très bien et aussi où je suis seul. T'imagines bien, parce que sinon, c'est un peu chelou. Pour être très transparent, je pense que depuis cette vidéo, j'ai dû en regarder maximum, vraiment grand maximum, 10 fois. Ce qui, sur l'année, fait très peu. C'est une grande amélioration par rapport à ce que je faisais quand j'étais plus jeune, même si j'estime ne jamais avoir été touché par une forte addiction, une forte dépendance au porno. À l'heure où je te parle, actuellement, ça doit faire plus de 2 mois que j'en ai pas regardé et c'est pas quelque chose qui a été conscientisé où j'ai fait exprès pour la vidéo de lutter et de pouvoir te sortir ce chiffre. Pas du tout, c'est juste qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué dans mon approche. Il y a pas mal de connaissances aussi que j'ai acquéris sur le sujet qui ont changé un peu ma perspective par rapport à ça. Et puis, il y a aussi, c'est important de le mentionner, un état émotionnel qui est plutôt correct. Je me sens assez bien ces derniers temps et ça contribue forcément au fait que j'en regarde pas. Dans cette vidéo, l'objectif, c'est pas de t'exposer les nombreux dangers et impacts que ça peut avoir sur ton cerveau, sur tes circuits de la récompense, etc. Je l'ai déjà fait dans pas mal de vidéos et je pense que tout le monde commence à en être conscient. Il y a de plus en plus de livres, de vidéos qui en parlent, notamment un qui est excellent et qui a le même titre quasiment que la vidéo précédente, c'est Your Brain on Porn, qui met en évidence et de manière très factuelle que c'est néfaste. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que j'ai fait pour arrêter plus de 3 mois d'affilié il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui a fait que j'ai, entre guillemets, replongé, même si je pense que le terme est un petit peu fort parce que je ne suis pas touché réellement par cette addiction. Et ensuite, comment est-ce que ça se fait qu'actuellement, j'ai réussi, en tout cas je réussis, à ne plus en regarder et disons sans faire trop d'efforts. Dernière question à laquelle je tenterai de répondre, est-il possible d'éradiquer complètement le porno de notre vie ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, accroche-moi tes ceintures, on est parti. Imagine la situation suivante. T'es au bord de la mer, t'entends le bruit des vagues et t'es sur une terrasse avec tes meilleurs potes. Vous buvez, je ne sais pas, un bon verre de vin, un rosé, une eau filtrée de qualité par la marque Berkey, 5% de réduction avec mon code promo. Je ne sais quoi, peu importe, vous buvez quelque chose de rafraîchissant qui te fait plaisir. Petit sunset, bonne ambiance, vraiment c'est le kiff, c'est un moment entre amis qui est génial. Tout d'un coup, il y a un pote à toi qui se lève, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas où il est parti, et 5 minutes plus tard, il revient avec 2 cigares à l'amour. En tant que bon ami, il t'en propose un, tu acceptes et tu commences à le fumer. C'est alors que grâce à cette substance, de manière chimique entre autres, ce moment qui était vraiment génial devient un moment exceptionnel. Problème, 3 mois plus tard, vous vous retrouvez dans la même situation, à la seule différence près que cette fois-ci, vous n'avez pas de cigare. Le moment et l'expérience que vous en avez n'est malheureusement plus la même, parce que vous avez connu la situation exceptionnelle avec le cigare. Et donc celle qui ne contient pas ce cigare, et qui est simplement géniale comme elle l'était à la base, est juste devenue normale. C'est terrible, parce que vous venez d'être touchés par la malédiction de la connaissance. En 1990, Elisabeth Newton mène une étude à l'université de Stanford. Dans celle-ci, on va demander à des gens, qu'on appellera les tapoteurs, de tapoter. Une mélodie de musique qui est extrêmement connue. De l'autre côté, on a l'autre groupe qu'on appelle les listeners, qui eux, vont entendre cette petite mélodie tapée, et vont essayer de la deviner. Durant l'expérience, les tapeurs, avec leurs doigts, ils ont pour mission de faire 120 sons. Résultat, les gens qui doivent essayer de deviner quelle mélodie c'est, il y en a seulement 3 qui ont du succès. Ça fait un ratio de 3 sur 20, qui correspond à 2,5% de réussite. Avant de mener l'expérience, Newton a demandé en amont aux tapers, aux gens qui faisaient la mélodie, combien ils pensaient que les listeners, ils allaient réussir à trouver de sons. Et ils ont supposé que dans un cas sur deux, ils devraient y arriver. En gros, 50%. Alors qu'au final, on était seulement à 2,5%. La malédiction de la connaissance, c'est le fait d'avoir obtenu une information, une connaissance, et d'être incapable de se mettre dans la position antérieure, où tu n'avais pas cette connaissance. Et exactement la même chose pour les autres. Toi, tu sais quelque chose, et tu es incapable de te mettre dans la position où tu ne savais pas ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est acquis. Et malheureusement, il se passe exactement la même chose avec le porno. Si aujourd'hui, c'est aussi difficile de s'en passer, c'est parce que ton cerveau a découvert une substance qui demandait extrêmement peu d'efforts, et qui procurait énormément de plaisir. Alors certes, il y en a d'autres dans ton quotidien qui procurent ce même effet-là, mais avec le porno, c'est encore différent parce que ça touche au sexe. Je t'invite vraiment à faire une expérience de pensée où tu tentes de te remémorer la fois où tu faisais ça sans images pornographiques versus aujourd'hui, où tu le fais tout le temps avec ça. Est-ce que tu es capable de savoir comment c'était avant ? À mon avis, il y a assez peu de chance. Et c'est ce qui fait aussi difficile de revenir à cet état normal sans images parce que tu as connu quelque chose de bien meilleur, de bien plus excitant. En fait, ça, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans le cerveau. Après les dernières découvertes en neurosciences, notamment grâce à celles de Carl Freeston, on s'est rendu compte que le cerveau n'était pas réactif, mais il était prédictif. Il anticipe en permanence les récompenses qu'il va potentiellement obtenir. Par exemple, si tu vois une pomme et tu estimes que ça va t'apporter 10 de plaisir, tu décides de la manger et qu'au final, ça t'en rapporte 11, eh bien, dans le cerveau, il va y avoir un mécanisme de renforcement. La preuve, il y a des études qui montrent que lorsque l'on reçoit moins de likes sur une photo par rapport à d'habitude, notre striatum a tendance à s'éteindre. Autrement dit, on a tendance à avoir moins de dopamine et on a une estime de soi qui baisse. Alors qu'à l'inverse, si on a plus de likes que d'habitude, on a le schéma inverse qui se produit. Maintenant, pour le porno, c'est exactement la même chose. Avant même d'en regarder, tu vas anticiper cette récompense. Ton cerveau a déjà fait une prédiction. Et si tu en regardes, comme tu as l'habitude de le faire sur des sites de ce style, tu vas avoir une récompense qui est au minimum à la hauteur de ce que tu avais espéré. Et forcément, tu vas avoir tendance à renforcer ce comportement. En général, le cerveau est assez rarement déçu dans ce genre de situation. Maintenant, à l'inverse, si tu as la même anticipation, mais que tu fais ça sans aucune image pornographique, simplement à l'aide de ton imagination par exemple, tu vas avoir ce qu'on appelle une erreur de prédiction. Autrement dit, on avait prévu d'envoyer 15 de dopamine, mais tu vas recevoir seulement 10. Et c'est là que le striatum va avoir tendance à s'éteindre. C'est ce qui fait qu'au départ, c'est aussi difficile d'arrêter. Enfin, dans les premiers jours, on est quand même galvanisé par une certaine motivation, par une nouvelle résolution. Et donc, on arrive à franchir ce premier palier. Mais très vite, on est rattrapé un peu par la réalité et par ces erreurs de prédiction qui font que ça devient extrêmement difficile. C'est pourquoi au début, tu vas devoir vivre avec ça et affronter ce petit mal-être qui va s'installer. Mais heureusement, le cerveau est bien fait et au bout de quelques séances sans image, l'anticipation aura réduit. C'est l'anticipation à chaque fois qui crée la frustration. Mais si ton anticipation en amont, tu as fait ce travail de ne plus regarder d'image, tu vas avoir une anticipation qui sera beaucoup plus faible. Et donc, quand tu vas le faire sans image, tu n'auras plus d'erreur de prédiction. Et donc, ça sera bien plus supportable pour toi. Tu auras même tendance à renforcer ce comportement. C'est d'ailleurs une des raisons qui peut expliquer pourquoi quand les gens arrêtent de fumer, ils prennent du poids. Alors certes, la nicotine diminue l'appétit et augmente les dépenses énergétiques. Et donc, ce passé de cette substance va avoir l'effet inverse, augmenter l'appétit et baisser les dépenses d'énergie. Donc, on prend du poids. Mais il y a aussi un effet compensatoire. Parce qu'on anticipe continuellement qu'on va fumer, on anticipe une récompense, mais elle n'arrive pas. Donc, on essaye de la trouver ailleurs. Et la nourriture est un excellent moyen pour booster son système de récompense et obtenir ces fameuses récompenses. Ce qui est encore plus dur avec le porno, à l'inverse de la cigarette, c'est que c'est assez difficile quand même d'augmenter la résistance au passage à l'action. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit. La cigarette, c'est payant. Illimité. La cigarette, au bout de une ou deux, t'en as marre. Même si, en général, le porno, c'est la même chose. C'est anonyme. La cigarette, tu dois aller l'acheter. On est obligé de te voir. Même si, en général, ça ne dérange personne. Et puis, c'est accessible en deux clics. Alors que la cigarette, tu dois aller la chercher. Ce qui fait que c'est une des drogues les plus dangereuses du monde. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Simon Pouèche où il a infiltré les alcooliques anonymes. Et il a même plus largement mené l'enquête sur cette thématique qui est omniprésente dans notre quotidien et qui est même assez banalisée. En fait, c'est plutôt normal de boire de l'alcool. Mais ça a quand même pas mal de dégâts. Notamment parce que ça provoque de l'alcoolisme. Ça provoque une certaine addiction. Et dans celle-ci, il y a une psychologue qui partage quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, au départ, les récepteurs à dopamine, ils sont, on va dire, je ne sais pas, de 100. Mais plus tu vas avoir tendance à boire et plus tu vas avoir beaucoup de récepteurs. On augmente un peu notre seuil de tolérance. De base, il te fallait, je ne sais pas, deux, trois verres pour être bourré. Maintenant, il va t'en falloir 4, 5, 6. C'est comme ça un peu que fonctionne le cerveau. Et avec le porno, il se passe exactement la même chose. De base, tu as 100, on va dire, récepteurs à dopamine, à plaisir, etc. Mais là, comme tu en regardes beaucoup, 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 tu vas avoir tendance à augmenter ce nombre de récepteurs. Et donc, ils vont passer à 200. Et avant, il fallait que tu regardes juste 5 minutes de vidéo. Et maintenant, c'est 10, 15 pour avoir le même niveau de satisfaction. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Heureusement, on peut, avec le temps, supprimer l'erreur de prédiction et faire en sorte que juste regarder 5 minutes, ça va nous procurer le même plaisir. Et puis après, plus regarder, en fait, ça va aussi procurer le même plaisir avec une phase d'adaptation pour le cerveau et le système de récompense. Mais le problème, c'est que les récepteurs, ils n'ont pas disparu. Ils se sont juste éteints. Et ça fait lien avec la malédiction de la connaissance. Tu as ouvert une porte, tu as ouvert quelque chose d'hyper dangereux que tu peux, certes, éteindre, mais que tu ne peux pas supprimer. Tu ne peux pas oublier dans ta tête qu'est-ce que ça fait de regarder du porno. Et ça, tu es obligé de vivre avec. En ce moment, je suis en train de lire le macroscope de Joël de Rossenay, pareil que Darwin. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo ou avant-dernière, je ne sais pas, je ne l'ai pas fini puisque je l'ai trouvé un peu ennuyant à la fin. Mais il y a quand même des idées très intéressantes, notamment ce qu'on appelle l'approche systémique. En gros, c'est une méthode d'analyse qui prend un système complexe, par exemple l'être humain, et qui tente de l'analyser de manière globale au lieu de fouiller un peu dans les détails. La santé, c'est un très bon exemple pour mieux le comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce qu'on fait parce qu'on a de plus en plus de spécialités. Tu vas voir un gars pour tes dents, tu vas voir un gars pour tes oreilles, pour ton nez, tu vas voir un gars pour ton cœur, pour ton estomac, machin. C'est très spécialisé, en fait. Alors que dans la plupart des cas, si on a une approche systémique, on va prendre en considération tout l'ensemble. Et c'est ça dont parle Joël, c'est qu'en fait, tous les systèmes complexes qui sont autour de nous fonctionnent de cette manière-là. Et il y a des phénomènes de causalité qui sont extrêmement importants. Et c'est pourquoi, il ne faut pas prendre les trucs juste sur des détails parce que dans la plupart des cas, tu oublies des choses. Et c'est cool d'être spécialisé, mais il faudrait avoir davantage de liens. C'est d'ailleurs la définition de l'intelligence, c'est interlinéaire. La capacité à faire des liens, à créer des connexions. Et c'est pourquoi il faut avoir une approche globale dans pas mal de choses parce que ça permet de mieux comprendre et d'avoir une vision un peu plus claire. Perso, si je reprends mon exemple, je reprends les moments où j'étais un peu en phase de déprime et où j'en ai regardé, je pourrais avoir une approche un peu spécialisée où je me disais qu'est-ce qui a fait que j'en ai regardé ? Ah bah parce que, en fait, j'avais pas planifié ma journée la veille, j'avais rien à faire et puis, je sais pas, j'ai skippé ma séance de sport et c'est ce qui a fait que j'en ai regardé. Ça, ça serait une approche un petit peu conséquentialiste. C'est, en gros, j'ai pas fait ça donc il s'est passé ça. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de beaucoup plus global. C'était pas que ça qui faisait que j'en regardais mais, en fait, il y avait plein d'autres trucs et ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Alors, évidemment, c'est multifactoriel et il y a plein de facteurs. Je vais pas essayer d'être exhaustif mais c'est quand même intéressant de comprendre qu'il y en a certains auxquels t'as peut-être une influence. Le premier, c'est le manque de sommeil parce qu'on s'est rendu compte que ça avait tendance à suractiver ton striatum. En gros, t'as un système de récompense qui est un peu comme un chien en cage tu vois, qui est en mode je veux de la récompense je veux de la récompense plus que d'habitude et donc c'est ce qui fait que tu vas avoir tendance à manger plus par exemple même s'il y a aussi des hormones de l'appétit qui sont déréglées la ghreline enfin bref, il y a plein de facteurs et le sommeil s'en éteint. Il y en a un deuxième intéressant c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de densité des besoins. En gros, elle met en évidence que tous tes besoins qui ne sont pas satisfaits dans le monde réel tu vas avoir tendance à essayer de les satisfaire dans le monde virtuel. Pour ma part, j'ai pas de meuf et étant donné que le sexe ça fait quand même partie des 5 besoins de l'être humain comme l'explique Sébastien Boller dans le bug humain c'est normal d'essayer d'assouvir ce besoin d'une autre manière et il s'avère que le porno a été une création un peu révolutionnaire par rapport à ça parce que pour le cerveau c'est quasiment la même chose et c'est ce qui fait que c'est tout aussi dangereux. Ensuite, il y a la solitude qui fait exploser toutes les addictions et en général les moments où je regardais c'était les moments où j'étais le plus seul où j'avais il y a faut pas confondre solitude et isolement social solitude en général c'est quelque chose quand même qui est choisi alors que isolement c'est un truc où au bout d'un moment tu es en mode bon j'aimerais bien voir quelqu'un et dans les moments où je regardais c'était souvent des périodes où j'étais un petit peu isolé de par aussi mon travail etc. Tout d'abord j'ai remarqué qu'il y a deux types de consommation il y a la consommation qu'on pourrait qualifier de ritualisé c'est le gars qui vient de finir son travail et qui le fait pour se détendre ou je sais pas qui le fait juste avant de dormir parce qu'il dit que ça l'aide à dormir et il y a ceux qui le font de manière plus compensatoire ce qui était clairement mon cas moi perso quand je le faisais c'était pas du tout ritualisé c'était juste bah vas-y je sais pas je suis un peu au plus bas je suis un peu dans un cercle vicieux donc vas-y je le fais parce que j'ai rien d'autre à faire et que je suis vraiment drivé un peu je suis très émotionnel et drivé par ce plaisir les gens qui ont pris la mauvaise habitude de le faire régulièrement à mon avis ils vont avoir plus de facilité à l'arrêter que ceux qui le font plus de manière compensatoire même si je pense également que les gens qui décident d'arrêter qui avaient cette habitude ils vont passer en fait de l'autre côté du spectre ils vont le faire non pas par habitude mais par manière un peu compensatoire à la fin parce qu'ils ont l'impression de se priver maintenant si tu veux stopper une addiction ou juste une mauvaise habitude bien c'est souvent le même processus le premier c'est un déclic il y a quelque chose qui fait que tu sais pas pourquoi mais bim tu prends conscience que putain mais pourquoi je fais ça soit parce que t'étais pas au courant que c'était mauvais en général il y a assez peu de chance soit parce que je sais pas t'as un grand accident t'as tes poumons qui lâchent et du coup on te dit t'arrêtes de fumer maintenant ou sinon t'es mort ça peut aussi fonctionner ou ça peut être à une échelle un peu moins grande juste bah mec en fait t'es célibataire depuis 3 ans et il y a de fortes chances que ça soit à cause du porno et cette vidéo peut être un déclic c'est l'objectif pour toi donc ça c'est la première phase tu vas te sentir un petit peu galvanisé et ça va t'aider à passer un peu cette première barrière du cerveau et de l'erreur de prédiction ensuite après ce moment là il va falloir que tu mettes des choses en place dans ton environnement tu prends le modèle de l'habitude et tu réduis le signal tu fais en sorte d'ajouter un maximum de friction pour passer à l'action je sais plus c'était quand je crois que c'était il y a un mois ou peut-être un mois et demi j'ai eu envie d'en regarder et j'étais sur mon tel tu vois et comme il était je sais pas moins de 18h je n'ai pas pu y aller pourquoi ? parce que en fait j'ai Safari qui est bloqué en gros sur mon téléphone je peux pas aller dessus parce que j'ai mis des trucs pour bloquer les réseaux sociaux internet et tout donc j'ai pas pu y aller et grâce à ça j'en ai pas regardé parce qu'il y avait une friction au démarrage qui était hyper importante pareil sur l'ordi tu peux installer des bloqueurs mais pas juste un truc une petite extension chrome que tu peux désinstaller en deux secondes non va beaucoup plus loin évidemment ajoute un truc qui s'appelle par exemple Call de Turquie si c'est trop bien et ça bloque toutes les distractions pendant un temps qui est limité il y a vraiment pas de honte à faire ça au début et après ça va être un mécanisme qui va se mettre en place pour toi perso je bloque Instagram là depuis un mois ou deux un truc comme ça et je pense que si j'enlevais le blocage pendant une semaine je continuerais à quasiment jamais aller sur Instagram parce que c'est devenu très naturel pour moi et très habituel pour le porno c'est exactement la même chose au début il n'y a pas le choix il faut se bloquer il faut s'empêcher de pouvoir le faire et c'est ce que j'ai fait parce que tu ne peux pas simplement compter sur ta bonne volonté lien évidemment avec ma vidéo sur la discipline il y a une étude menée par Hintz Leach et ses collègues qui montre que lorsque quelqu'un fait une erreur alors qu'il pensait avoir juste on a dans le cerveau une partie qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui a tendance à s'allumer et ça ça crée un message un peu de panique en gros il n'y a pas vraiment de sens et donc tu as une sensation de mal-être mais on s'est rendu compte grâce à ces expériences que lorsqu'on fait lire un texte philosophique à la personne dans lequel on explique en amont que faire des erreurs c'est normal ça fait partie du processus etc et bien le cortex singulaire antérieur ne s'allume pas pourquoi ? parce qu'il a retrouvé du sens et le sens entre autres permet de calmer le cortex singulaire antérieur pour le porno c'est exactement la même chose tu peux faire ce lien et comprendre que maintenant ça fait sens pour toi d'arrêter il y a une vraie raison ça fait aussi sens pour toi de comprendre que retomber et en regarder de nouveau c'est pas si grave que ça et il faut continuer et recommencer parce que l'erreur fait partie du processus l'échec c'est super bateau de dire ça mais c'est pas grave l'échec fait partie du processus et comme tu as vu cette vidéo et comme tu la regardes encore actuellement tu es en train d'en prendre conscience autre chose qui évidemment a son importance c'est mon niveau de bonheur actuellement depuis deux mois je me sens super bien dans plein de trucs et c'est ce qui fait que j'ai pas spécialement envie de compenser j'ai pas spécialement envie de regarder du porno parce que je suis excité par d'autres choses je suis occupé par d'autres activités il y a deux choses de navale que j'adore la première c'est l'équation du bonheur qui dit que le bonheur en gros c'est des relations épanouissantes en général quand tu regardes du porno t'es tout seul t'es seul et c'est ce qui fait que tu passes davantage à l'action ensuite c'est la fortune c'est le fait d'avoir un minimum d'argent et pour finir une bonne santé et si t'as ces trois choses si t'es globalement très heureux dans ta vie et bien ça va être beaucoup plus facile pour toi d'arrêter d'en regarder la deuxième chose de navale que j'adore qui dit que toutes les activités qui sont liées à un écran sont corrélées à une baisse du bonheur alors qu'à l'inverse toute activité qui est pas liée à un écran est corrélée à une hausse du bonheur donc n'oublie pas ça si tu veux peut-être faire un truc pour te sentir mieux c'est de commencer à passer moins de temps derrière les écrans et à passer aussi moins de temps enfermé chez toi juste enfermé en fait à l'intérieur autre chose très intéressante qui a été mis en évidence par le bal set is lab c'est que la visualisation négative permet de doubler la chance de réaliser tes objectifs je sais pas si tu t'en rends compte mais c'est quand même assez extraordinaire en gros c'est le fait de non pas t'imaginer toi je sais pas libérer du porno riche machin mais au contraire de faire cette visualisation où t'en as regardé et ok comment tu te sens ça fait quoi d'avoir échoué machin et ça en fait ça crée une aversion une peur en fait qui est tellement forte qui fait que c'est facile en tout cas c'est plus simple de ne pas le faire parce que tu visualises le résultat que ça va t'apporter et t'es en mode non mais putain je veux pas ça en fait je veux pas me retrouver dans cet état mental dans cet état tout court parce que je m'y sens pas bien et on va pas se mytho en général quand on regarde t'es quand même pas au mieux à mon avis tout est dans la mesure et tout dépend de chacun c'est exactement comme une substance comme l'alcool où ça dépend beaucoup du terrain de la personne de son passé de comment se sont comportés ses ancêtres etc qui font qu'elle est beaucoup plus sujet à développer des addictions ou non et à développer des dépendances je pense qu'il y a certaines personnes aujourd'hui même la majorité qu'on pourrait aussi qualifier d'alcoolisme mondain en gros c'est que tu consommes de l'alcool mais juste une à deux fois par semaine donc t'es pas considéré comme alcoolique pour le porno il y en a beaucoup qui sont dans cette situation également qui en regardent mais comme phénomène un peu social et juste un peu comme mauvaise habitude sans forcément en avoir trop conscience et pour eux ça va être assez simple d'arrêter s'ils font un minimum d'efforts ils ajoutent un minimum de résistance et il y en a pour d'autres où ça va être beaucoup plus dur et il va falloir mettre des mesures qui sont un peu plus drastiques en avant et il faut pas avoir peur de ça et il faut pas considérer que c'est une faiblesse au contraire moi je pense que ce qui est très courageux c'est surtout d'oser se regarder en face et d'oser se dire que bah ok en fait et personnellement je pense que je suis un petit peu comme ça je pense que j'ai plus de tendance et plus de facilité que les autres à développer des addictions donc je suis vigilant par rapport à ça bon je suis désolé mais petit problème sur la vidéo on a perdu toute la fin donc bah c'est ici en fait que ça va se terminer j'espère qu'elle vous aura plu elle a déjà été assez longue comme ça donc je vais pas parler plus tu peux liker t'abonner c'était Dali et on se dit à bientôt pour la prochaine ciao ciao